Bonjour à tous, on découvre aujourd'hui « Everybody's Gone to the Rapture », un jeu narratif dont je ne connais absolument pas les tenants et l'aboutissants. Je ne sais pas de quoi ça parle du tout, donc tout ce que je sais c'est que c'est plutôt bien, c'était plutôt bien écrit par la critique, donc on va jouer à ça et on va voir ce que ça donne. Déjà au niveau esthétique, c'est quand même plutôt joli. Espérons que la D.A. du jeu derrière suive cet état d'esprit, et que les contorgements ne soient pas tous aussi longs que celui-ci. Le contorgement est interminable par contre. Ici le docteur Catherine Collins. J'ignore si quelqu'un entendra un jour ce message. Tout est fini. Il ne reste plus que moi. Il ne reste plus que moi, c'est qu'il y a un jour. Ah, ça joue ! C'est très stylé comme intro. Très joli. Alors, pour éviter peut-être les nausées, on va se mettre une crosshair, parce que moi je crains pas, mais c'est pas le cas de tout le monde, on va mettre un point blanc au milieu de l'écran, on va se faire peut-être un petit peu d'immersion, mais bon. Donc on est au Valis Observatory. Il n'y a pas de bouton pour courir. Je vais continuer à émettre le plus longtemps possible. Si je ne me trompe pas, vous devriez détecter le signal à l'autre bout de la vallée. Oui, l'événement. Il a laissé des marques. Nous ne le comprenons pas encore, mais nous allons continuer à travailler pour tenter d'y arriver. Utilisez les marques pour trouver ce que vous cherchez. Les réponses, elles sont toutes là. Les réponses sont dans la lumière. Ok, intriguant comme message. Le système de caméra fonctionne mal, en même temps, ça tourne sur un abstrable des années 80, forcément. Ah, pourquoi ça vibre comme ça ? Il y a quelque chose par là ou... ? Non. Je ne sais pas pourquoi ça vibrait. La manette a vibré, je ne sais pas pourquoi du tout. Il n'a vraiment aucun moyen d'accélérer. Ceci est une annonce spéciale du comité général des mesures d'urgence. En raison de circonstances exceptionnelles, les stations de radio et les chaînes de télévision ont été placées sous le contrôle du CGMU, comme le prévoit la loi de 1982 sur la préparation aux situations de crise. Laissez vos postes de radio et de télévision allumés en permanence. Restez chez vous et évitez tout contact humain. N'essayez pas de téléphoner en dehors de votre région. Ne cédez pas à la panique. Soyez calme et civilisé. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Ah bah c'est de l'envie. C'est quoi là-bas ? Un truc qui a apparu ici, je ne sais pas ce que c'était. Bon apparemment il y a eu une crise. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé. C'est ça là ? C'est quoi ça ? Je fais ce que la manette me dit mais ça ne change rien du tout. Ah je déplace la boule lumineuse. C'est étrange. J'essaie de faire mon boulot. Vous serez les deux seules personnes sur le site pour ce roulement. Je dis simplement que si le portail principal n'est plus alimenté, il sera impossible d'entrer ou de sortir de l'observatoire. C'est pour ça qu'on a des générateurs de secours. Bon sang, mais pourquoi est-ce qu'on parlemente là-dessus ? Ne venez pas demander mon aide si vous vous retrouvez enfermé. Si on se retrouve enfermé, je ne vois pas comment on viendra vous demander de l'aide. On se charge de réfléchir et vous, vous vous chargez de balayer les feuilles et de changer les ampoules. Ça vous va ? Allez, maintenant partez. Petit con. Ce n'était pas justifié. Ce n'est pas parce que tu es fâché contre moi que tu dois t'en prendre à tout le monde. Kate, est-ce qu'on peut en parler ? Non, Stéphane, j'en ai assez. Je veux juste partir d'ici et ce soir, c'est notre meilleure chance. Prépare l'installation optique, je vais à la tour 6. Kate. Je t'aime. Tu le sais, non ? Oui, je le sais. Allez, commençons. Il fait de nouveaux jours, ok. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Une sorte de... d'apparition de mémoire ou quelque chose comme ça. Je suppose qu'on va découvrir plus tard de quoi il s'agit. Et donc, on a vu que le garde ne voulait laisser rentrer personne. Et donc, on avait un couple qui était un petit peu en froid, apparemment. Et donc, c'est cette fameuse Kate qu'on a eu à la radio tout à l'heure, je pense. Jérémy. Les tombes, elles sont en 20 FPS par contre. Ok, on a vu suivre les marques, donc on va suivre les marques. Je suppose que c'est ça, les marques. Eh bien, on peut dire qu'ils ont vraiment l'air de prendre cette histoire de quarantaine très au sérieux. Si Mme Botton est partie par là avant qu'ils ferment la route, on ne la retrouvera sans doute jamais. En tout cas, pas avant que tout soit revenu à la normale. C'est tout de même très étrange, enfin. On est dans la vallée du automne, bon sang. Ils n'avaient pas besoin d'être aussi durs. S'ils sont assez inquiets pour en arriver à fermer toutes les routes, j'imagine qu'ils ont de bonnes raisons de l'être. En tout cas, une chose est sûre, pour l'instant, personne ne va nulle part. Mais il avait un fusil, un soldat avec un fusil, dans cette région. Le monde est devenu fou. Je suis bien tentée d'écrire à mon député. Bonne idée. Je tâcherai de lui remettre la lettre en personne, une fois que tous ces barrages sont levés. Allez, viens. Je ne vais pas passer ma journée à courir après les retraités de toute la vallée. Le cabinet ne doit pas s'ouvrir tout seul. Il faut aussi que j'aille chercher du paracétamol. J'ai un de ces mâles de crâne d'un coup. Ok, c'est bien des sortes de souvenirs, je suppose. Alors, il faut être juste un tout petit peu plus stable. On va le... On va se caper à 30. Ah non, c'est désagréable. Je ne supporte pas. On va se redimensionner la fenêtre rapidement. Et voilà. Oui. C'est mieux pour le stream. Qui est là ? Allô ? Kate, si tu entends ça, il faut que tu coupes l'installation optique. Elle utilise l'observatoire comme intermédiaire pour nous atteindre et a déjà commencé à se répandre au-delà de la vallée. Kate, on ne peut pas prendre ce risque. Elle gagne en puissance. Je vais appeler Clive et le forcer à ordonner une frappe aérienne. Je ne vois pas d'autre solution. J'espère que ça marchera. Allô, vous m'entendez ? On a besoin d'aide. Alors, qui est ce L ? Apparemment, il s'est passé quelque chose de grave. Ils étaient prêts à bombarder la ville, donc c'est quand même plutôt grave, je suppose. Qui est ce L ? On ne sait pas. Il faut être dans les téléphones, c'est forcément quelque chose de... de pas humain, a priori. En tout cas, elle est jolie, cette petite ville. Je ne sais pas à quoi ça sert de déplacer la... Ok, il faut que je trouve le point où... Ne sois pas si dur envers toi-même. On a tous eu des refus. Non, toi, jamais. Allez. Il suffit de regarder les chiffres, de resserrer les données et de recommencer. Ton idée principale est bonne, ce n'est qu'une petite erreur de calcul. Ne me fais pas la leçon. Je ne fais pas la leçon. Vous êtes un homme brillant, docteur Appleton. Je suis là, d'accord ? On est ensemble, toi et moi. Le grand alignement, c'est demain. Il est pour toi. C'est toi qui as saisi cette opportunité et qui as fait les calculs. Même s'il ne le voit pas. Je suis fière de toi. C'est censé me faire me sentir mieux ? Stephen. Vois le bon côté des choses. Ici, tu es un héros. Le retour du fils prodigue. Je suis surprise qu'il n'ait pas encore érigé une statue en ton honneur, d'ailleurs. Rigole autant que tu veux. Je suis sûr que le conseil paroissial a déjà une équipe qui s'y a fait. A priori, tout ça, ça s'est passé la nuit. Tous les souvenirs qu'on a sont de nuit, donc... On donne des maisons en quarantaine, tout va bien. Ça nous fait le rappel de l'actualité. Fermez jusqu'à le plus d'informations. Nous avons la glue. La colle. On revient très rapidement, blablabla. Je peux rentrer là-dedans. Donc, il y a des mégots qui fument dans le cendrier. C'est-à-dire qu'il y avait des gens il n'y a pas longtemps, logiquement. Enfin, tous les cendriers, d'ailleurs. Mais ouais, c'est incroyable. C'est comme si les gens avaient disparu instantanément. Les véhicules sont ouverts, c'est particulier quand même. Il manque un bouton de course, quand même. Il n'y a encore ces codes à la radio, là. 1, 2, 0, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 0, 6. Donc, 1, 2, 0, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Est-ce que ce code nous servira ? Je n'en ai aucune idée. Vous savez, ils me considèrent également comme un étranger ici. C'est censé me consoler ? Je sais que c'est difficile, je fais juste une remarque. Vous et vos semblables à l'observatoire n'avez jamais réussi à vous intégrer aux gens du village et eux ne comprennent pas votre travail. Vous essayez de me faire venir à l'église ? Cela n'a rien à voir avec l'église. Il s'agit de la communauté. Impliquez-vous, faites des efforts pour vous fondre dans la masse. Bonjour, mon père. Belle journée. Ah, bonjour. Madame Appleton, c'est ça ? C'est Dr. Collins. Une femme scientifique. On n'arrête pas le problème. Bonjour, Barbara. À plus tard, mon père. Vous pensez sincèrement que je pourrais me fondre dans la masse un jour ? Qu'il me dévisage d'accord, mais qu'il ne reste pas sur mon chemin. Il y a un petit peu un but de sa personne, cette Kate Appleton. Ils veulent que je suive la marque, donc je vais finir qu'on la suive, mais il y a quand même pas mal de choses à voir. Donc là, on est au Potters. Moi, je viens de là-bas. Toutes les radios, on se code, là. Et elles sont toutes allumées. Je peux rentrer dans cette maison, là. Je ne sais pas en quelle année on est. C'est après 82. Tout à l'heure, il parlait de 1982, mais... Allô ? Allô ? Oh, Amanda, je croyais que vous étiez partie. Du son ? On a essayé. On a vraiment essayé. Ils ont fermé toutes les routes. C'est impossible de passer. Et après, Georgie et Benjamin, on dit qu'ils avaient mal à la tête. Et ils ont commencé à saigner. Ça va, Fleur ? C'était horrible. Ils étaient paniqués. Alors, Neil a fait demi-tour. On a vu que les portes de la maison étaient ouvertes. Alors, je sais qu'on n'aurait pas dû, mais on est entrés pour débarbouiller les enfants. Et on a commencé à saigner nous aussi. J'en ai partout sur mon chemisier. Ok. On était tous exténués. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Essayez de vous calmer et dites-moi où sont Neil et les enfants. Ils sont à l'étage. Ils étaient fatigués. Et Neil a dit qu'ils pouvaient se reposer un peu dans le lit. On s'est dit que ça ne dérangerait pas Barbara. Ce sont des enfants. Je suis intrigué aussi, ouais. Je ne sais absolument pas si c'est passé dans cette ville, là. Alors, Neil les a emmenés à l'étage pour les mettre au lit. Et après ? C'était il y a six heures. Il n'est jamais redescendu. Ah ouais, tu as pu t'y voir ? J'ai trop peur d'aller voir ce qu'il y a. Et si on allait voir ça ensemble ? Je peux vous tenir la main si vous voulez. Oui. Je crois que je peux le faire, oui. C'est Jérémy. C'est la personne qu'on a croisé sur le parking tout à l'heure. Neil, vous êtes là ? Donc, eux aussi ont saigné. Donc, du coup, on sait qu'il s'est passé quelque chose dans la ville. Il y a eu une crise. Un truc très grave, puisqu'ils ont bloqué toutes les routes. On sait que les gens ont commencé à avoir mal à la tête. On sait également que ça a commencé la nuit, a priori, parce que les premiers flashbacks qu'on a eus, c'était la nuit. On sait qu'ils se sont mis à saigner. Donc, il y avait une scientifique dans le coin qui a eu du mal à s'intégrer à la ville, mais on ne sait pas ce qu'il faisait. Il avait bossé à l'observatoire, mais on ne savait pas ce qu'il faisait. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Donc, la marque, elle est là-bas. Il faut que j'aille là-bas, en fait. Mais... J'ai peur de rater les scènes. Parce que là, il y a quelque chose, par exemple. Ici, là. Je vous ai vu, j'ai vu ce que vous avez fait. Et ne m'approchez pas, restez où vous êtes. Tu as une propriété privée, tu fais peur à tout le monde. Elle est partout dans le village. Elle a tout infecté si vite. Mais de quoi tu parles ? Elle se déplace dans les fils électriques. Vous avez perdu la raison. Où est Kate ? Que lui avez-vous fait ? Vous ne comprenez pas. Elle contourne la quarantaine et elle s'adapte. Donne-moi ce pot de peinture. Donne-le-moi, Appleton. Non, recule. Ça m'a arrêté. Espèce de sale courte. C'est le mien. J'en ai besoin. Putain, c'est croise. Oh non. Elle commence à se manifester partout. Stéphane, revenez. Oh bon Dieu. Ok. Donc c'était dans les téléphones, c'était dans les pots de peinture, c'était partout. Donc ils disent « elle », on ne sait toujours pas ce que c'est. A priori, ils l'ont qualifié de féminin. Bon, je pense qu'on va aller... On va aller suivre la lumière. Ah, il manque un bouton de course quand même. Ah, la lumière est là-bas. Je ne peux pas la déplacer ça. Ah si, je ne peux pas la déplacer. Est-ce qu'on est revenu la nuit ? Est-ce que tout va bien ? Poussez-vous. Où est Kate ? Vous croyez-vous qu'elle est ? Stéphane, qu'est-ce qu'il y a ? J'emmerde Kate. Tout est de sa faute. Quelle est cette marque sur votre visage ? Stéphane, Stéphane ! Quelle est cette marque sur votre visage ? C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il avait sur le visage ? Il saignait ? Peut-être. Où est passé la lumière ? Où est passé la lumière ? On va aller voir par là. Je n'ai pas été faire ces maisons-là. La musique est parfaite. En tout cas, c'est intriguant. L'Emergency Meeting. Tout le monde est le bienvenu dans le hall du village demain soir à 7h. La grippe, quarantaine plus... Qu'est-ce qu'ils sont ? On ne nous dit pas tout. Appelez Meg ou Barb. Si vous avez des questions. Ok. Donc toute la population avait l'air au courant quand même de ce qui se passait. Ici, c'est carrément ouvert. Il y a rien particulier dans la cuisine. Donc là, c'est le meeting hall, je suppose. Donc c'est là qu'ils ont fait leur réunion. C'est fermé aussi. Il n'y a plus aucun moyen d'entrer ou de sortir de la vallée. Ils prennent cette histoire de grippe très au sérieux, on dirait. Phil dit que ça n'a rien à voir avec la grippe. Ça fait 30 ans qu'il est médecin. Il connaît bien la grippe. Et il dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Non, la radio ne nous est pas plus utile. Excusez mon retard, vous avez déjà commencé ? Oui, mais franchement, il n'y a pas grand chose à discuter. Ils nous ont mis en quarantaine et les routes sont barrées. Voilà où on en est. On dirait que personne n'est au courant de rien. Mais une chose est sûre, des gens ont disparu. Et de plus en plus, pas que deux ou trois petits vieux. Personne n'a vu la famille Sylvain depuis hier. Et leur maison n'est même pas verrouillée. Je reviens juste de la ferme. Toutes les vaches de Franck sont nantes dans la nuit. Il est anéanti. Le pauvre homme, c'est une année difficile pour lui. D'abord Marie, et maintenant ça. Eh bien, si personne ne vient pour arranger la situation, il va falloir qu'on s'en charge nous-mêmes. Barbara dit à Phil de faire l'inventaire des médicaments. Jérémy, dites à tout le monde de se rassembler à la salle des fêtes. Il faut qu'on se regroupe, en tout cas pour l'instant. Bien. Je m'occupe de la nourriture. On va avoir beaucoup de bouches à nourrir. Il y a de quoi manger au dépôt. Mais bon, commençons par ce qu'il y a au village. Je vais établir un roulement. Charlie, tu veux bien me donner un coup de main ? Le plaisir est pour moi, mec. Je vais aller faire le tour de la vallée pour ramener les familles isolées. Et ensuite, j'irai faire le point avec Lizzie Graves au camp. Quelqu'un a des nouvelles de Stephen Appleton ou de sa femme ? Le retour de lumière dehors. Bon, ça entre étrangement en résonance avec la situation d'hier à moi quand même. Une grippe qui arrive. Les gens qui se posent des questions, qui paniquent. Les maisons vies en quarantaine. Ok, donc je vais aller dans cette maison-là, à priori. Ouais, ça va. Je vais finir ici. Ouais, ça va. Je vais finir ici. Meg ? Meg, vous êtes là ? Oui, je suis dans le salon. Elle aussi. D'accord. Avec le requine. J'ai un affreux mal de tête. Vous avez écouté les téléphones ? Non, je croyais qu'il ne fonctionnait plus. On entend des parasites bizarres. Je crois que j'ai entendu des chiffres. On aurait dit cette femme. L'américaine. Kate ? Elle est encore en vie ? Personne ne l'a vu. Est-ce que Charlie est revenu ? Pas encore, non. Je suis une oeuvrée. Ne vous en faites pas mon père. Écoutez, allez-y. Je vais rester et me reposer encore un peu. Dormez bien. Ok, donc ça touche quand même tout le monde. Je touche assez rapidement. Donc Kate avait disparu. Personne ne sait où elle était. On l'appelle l'américaine. C'est pour ça qu'elle a du mal à s'intégrer. On l'appelle le parasite sur le téléphone. On l'appelle le parasite sur le téléphone. Donc ça, ça en est aussi pris aux animaux comme on a pu l'entendre. Parce que ça tue des vaches. Je peux voir la lumière là-bas mais... C'est juste ici, là. Alors... Qu'est-ce que t'as à m'apprendre ? Je sais même pas qui on joue en fait. Je sais même pas. On doit pas le déplacer celui-là. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce que je dois faire avec. Qu'est-ce qu'on a à faire ici ? Alors qu'est-ce qu'on a à découvrir ici ? J'ai pas pu l'arrêter. J'ai rien pu faire. Arrêtez. 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 Calmez-vous. Elle est dans ma tête. Mon père. Mon père. Vous êtes blessé ? C'est ma cheville. C'est pas vrai. Je crois qu'elle est cassée. Howard, allez chercher de l'aide. Il n'y a plus personne. Personne ne va venir nous aider. Howard, il nous faut de l'aide. La lumière. Ils sont de la lumière. Ils se doivent tous... dans la lumière. Oh, mon Dieu. O. Ok, donc là on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ici dans la lumière ? On ne sait pas. La lumière n'est plus là, justement. Les pièces, on avance plus lentement que d'autres, quoi. Euh... Mais je sais pas par où aller, donc on va retourner dans la ville. Je sais pas où est la lumière. On est au Badger's Loft. Donc toutes les voitures sont ouvertes. C'est assez incroyable. N'essayez pas de téléphoner en dehors de votre zone. C'est quand même bizarre quand une mairie ou un gouvernement te dit ça. Mes toilettes en quarantaine... Ah, là il y a de la lumière. Ça n'attend même pas la barrière du fond. Quel vieux casse-pieds. Eh bien, nous nous débrouillerons pour les pains et les poissons, mais... C'est mon père. Je peux vous parler ? Bien sûr, Madame Boyles. Meg, si vous voulez bien nous excuser. On se voit tout à l'heure chez Charlie. À plus tard, Wendy. J'ai eu une discussion avec Barbara. Elle m'a dit qu'il y avait eu des irrégularités avec la morphine de Marie. Pente et divine. Il s'agit là de dossiers médicaux confidentiels. Barbara ne devrait pas vous révéler ce genre d'informations. Si le docteur Wayne se rend compte, il sera contraint de la renvoyer. Enfin, Wendy, votre frère est en deuil. Marie souffrait depuis trop longtemps. Je suis soulagé que ce soit terminé. Allez donc épauler Franck, il a besoin de vous. Dieu sait ce que vous avez fait. Il voit tout. Il ferme peut-être les yeux sur le vice de Marie, mais vous, vous êtes prêtre. Si vous voulez me reprocher... Et vous faites honte à cette paroisse. Si vous voulez me reprocher quelque chose, je vous invite à écrire à l'évêque du diocèse. Mes paroissiens m'attendent, excusez-moi. Il doit aller de la morphine à une personne qui était accro. Je ne sais pas trop. C'est très flou pour l'instant. Je ne connais pas du tout la durée de vie du jeu. Je ne sais pas s'il dure deux heures, cinq heures, dix heures, je ne sais absolument rien. Finalement, ces jeux-là sont plutôt courts. On va rentrer dans l'église déjà. On va mettre ses traits de lumière sur chaque bougie. Mais il n'y a rien de plus ici. Ok. Je suppose qu'on revienne plus tard, peut-être. Oh, c'est la vitesse de déplacement de l'angoisse, quoi. Est-ce qu'ils n'ont pas eu une touche de course ? Heureusement. C'est super dommage. Oh, il y a une béquille. C'est peut-être après l'accident où il s'est cassé la cheville. En même temps, il avait l'air de... Il avait l'air de mourir, en fait. À ce moment-là. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Il y a quelque chose qui est très particulier, c'est qu'on voit qu'il y a des gros pylônes électriques, là-bas. Il y a des lignes électriques qui traversent toute la ville. Et... On pensait qu'il disait qu'elle se baladait par les... Par les zones électriques. Mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans les jeux. Il ne fait pas ce bruit. C'est-à-dire, il s'amuse rarement à... Modéliser les pylônes électriques si ce n'est pas nécessaire. Donc c'est possible que c'est un... Un sens important dans l'histoire. Je te suis, je te suis, c'est bon. Je l'ai quitté des yeux, elle a disparu. Du coup, je ne sais pas où elle est allée. Une saveur faite. Je n'ai pas besoin de votre pardon, Wendy, ni du leur. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable, car en jugeons les autres, tu te condamnes toi-même. Épitre aux Romains, chapitre 2, verset 1. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 1. Ce n'est pas mon jugement qui doit vous inquiéter, mon père. Mais très bien. J'irai parler à Barbara. Bagarre d'insultes à coup de verser de la Bible. Pour ajouter un service, ça vous va ? Ah va où la lumière ? Ok, elle va là-bas. En dehors de ça, c'est la petite ville idéale. Tout le monde n'était pas évaporé. C'est vraiment une petite ville quand même. Il y a un 7, j'ai pas entendu le 7 tout à l'heure. Est-ce que le code change ? Je ne sais pas. C'est possible. Il n'y a rien du cul dans ce garage. Ah si. Venez un peu voir ça. J'arrive pas à le croire. Charlie ? Jérémy, parce que quelqu'un a pillé toutes les maisons vides. Il dit que plein de trucs ont disparu. Quoi de neuf ? On dirait que quelqu'un a récupéré des provisions. L'enfoiré. Bon, on a suffisamment de stocks à l'entrepôt pour nourrir le village pendant des mois. C'est une nouvelle suite de chiffres, hein. Ouais. On va pas y aller maintenant. Bah pourquoi pas ? C'est Appleton. C'est cinglé de Stephen Appleton. Je vais me le faire. Sam, c'est bon. On ferait mieux de se dépêcher avant que le temps se gâte. Vous venez ? On va passer par le camp et récupérer Rachel en chemin. Donc eux il se passe un truc bizarre. Donc forcément c'est la faute des américains. Donc c'est Appleton, c'est Stephen et Kate du coup pour eux. La peur de l'étranger, forcément. Il y a un 8 là. Je vous ai vu depuis la grande route. Il n'y a pas beaucoup de monde dehors ces derniers temps. Je cherchais le docteur Wade. Il est Frank. Je sais pas où ça se passe. En Angleterre a priori. Je sais pas où ça se passe. En Angleterre a priori. Donc ils sont au courant qu'ils voulaient envoyer des avions pour exploser le centre. D'accord. Donc là a priori Frank a mal fini. C'est très sombre tout d'un coup là. Qu'est ce qu'il me veut celui-là ? Qu'est ce qu'il me veut celui-là ? J'ai une autre chose. J'ai une autre chose. Donc ça a priori un lien avec Kate qui bossait à l'observatoire. Mais alors qu'est ce qu'il a pu se passer ? Là je retourne sur mes pas. Je sais pas où est-ce qu'elle m'emmène la lumière. Mais... Ok on va aller à l'église tout coup-ci. Tu es là ? Tu m'entends ? Est-ce que tu es là en dur ? La VF parfois elle est... Elle est bien foutue. Parfois elle est à la ramasse quand même. Hein ? Tu les as tous eus ? Oh Seigneur... Aide-moi... Oh Dieu... Donne-moi la force. Il y a quelqu'un... Quelqu'un m'entend. Donc là ils sont ensemble... Ensemble en lumière ou quelque chose comme ça. Comme l'autre tout à l'heure là. Dans les caves. Allez viens. Qu'on en finisse pour de bon. C'est les paroissiens qui m'attendent. Seigneur, Conseil. là-bas. Je m'appelle... J'ai... Oh j'ai... J'ai, je m'appelle L'incentoke In ment Φ microbien Ah là, il n'arrive pas à trouver le point de... Allez. Allez. Je n'arrive pas à trouver le point de rupture. Je n'y arrive pas. Ici, là. Leur attentissement... parcourt toute la Terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Là où... où il a dressé une tente pour le soleil. Je n'arrive pas à la fin. Notre mère... qui êtes aux yeux... que votre nom soit senti. Oh mon Dieu... Mon Dieu... Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'ils disparaissent ou si... C'est juste pour expliquer qu'ils meurent. Il y a de la lumière. Il n'y en a pas tout à l'heure ici. Il est resté fermé, là. Ce ciel, il est... incroyable. Musique Sous-titrage ST' 501 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 cet homme ne te mérite pas je sais que tout le monde me considère comme une vieille commère mais il faut bien que quelqu'un dise tout ce que les autres pensent tout bas on sait toutes les deux que ce mariage n'est pas une bonne chose est-ce que vous parlez de robert et de moi ou plutôt de stephen et kate je parle d'eux oui il faut que je l'accepte je sais mais elle n'a rien à faire ici tu n'es pas d'accord chaque personne à sa propre place et ce n'est pas la sienne ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau ou ou ce n'est pas naturel il ya certaines choses que l'homme n'est pas censé comprendre je ne l'aime pas et je n'aime pas l'attitude de stephen quand ils sont ensemble ok donc elle a essayé de recaler un recasé stephen avec avec sa copine copie de sa fille ou pas sa fille mais une gamine qu'elle aime bien en tout cas et elle n'aimait pas kate en même temps kate elle avait l'air un peu hautaine elle n'avait pas l'air d'avoir envie de se mêler aux gens de la ville et apparemment elle n'avait pas la bonne couleur de peau très actuelle ce par rapport au niveau des thèmes ce jeu du coup entre le covid et le racisme là on est quand même en plein dedans bon même si elle dit que ce n'est pas à cause de la couleur de peau c'est pas quelque chose là ou alors j'ai perdu mes chaussures et Howard j'ai perdu mes chaussures monsieur que l'ennemi m'a encerclé qu'ils ont pris mes chaussures monsieur Howard Howard Blantam ouvrez cette porte immédiatement jeune homme maintenant levez-vous allez j'ai perdu mes chaussures qu'est ce que vous faites ici Howard c'est stéphane il m'a dit de rester ici au cas où l'isie téléphonerait stéphane où est-il qu'est ce que vous faites avec ces oiseaux concentrez-vous Howard où est stéphane il a dit qu'on ne pouvait pas les aider il a pris mes chaussures pour m'empêcher de fuir écoutez moi bien Howard Blantam retrouvez vos chaussures et allez au village allez voir le père Jérémy il vous donnera un bon bol de soupe allez tu nerres où allez-vous je dois retrouver mon fils et ensuite je lui demanderai ce qu'il a dans le crâne ok c'est la mère de Stéphane c'était là avant ça ? je n'ai pas fait gaffe lumière où es-tu lumière ? il avait une voile adulte je trouve Howard alors est-ce que c'est le doublage qui est flingué ou est-ce que c'est un adulte un peu simple d'esprit ? je ne sais pas il aurait peut-être pas laissé un gamin tout seul tout seul à la gare en lui piquant ses chaussures quand même il y a encore de la batterie dans les voitures les mégots fumaient dans le bar j'ai quand même l'impression que les gens ont disparu il n'y a pas très longtemps Rachel ma chérie désolé d'enregistrer par dessus ta musique mais on voulait je veux dire ton père et moi au cas où tu reviennes à la maison enfin je sais que madame Graves veille sur toi mais si tu reviens à la maison on voulait dire qu'on part chez Barbara Evie ! Evie ! Sam j'enregistre un message pour Rachel tu veux lui dire quelque chose ? mon sang Evie on a pas le temps pour ça la bagnole veut pas démarrer va falloir qu'on y aille à pied Sam chut c'est pour Rachel au cas où elle repasserait Charlie dit que tout le monde se rassemble à la salle des fêtes Rachel est au camp t'inquiète pas pour elle Rachel ma chérie bon écoute comme je disais on va à la salle des fêtes on t'attendra là-bas essaie de pas trop t'agiter et surtout fais bien ce que madame Graves te dit on t'embrasse très fort ma chérie c'est fini ? allez prends cette valise et... je pense que c'est un adulte un peu simple d'esprit oh ça bouge ça c'est le vent ? le vent il fait bouger une seule fleur ? tu y es c'est le vent wendy wendy réveille toi edy ? c'est toi ? non c'est moi c'est Frank oh Frank la porte était ouverte je me suis dit que ça dérangerait pas Graeme Je suis certain que non. Qu'est-ce que tu fais là ? Je cherchais Stéphane. Mais je commençais à fatiguer. Et la porte était ouverte. Tu as écouté la radio. Je crois que je l'ai entendue à la radio. Elle est partout dans la vallée. Tu ne comprends pas ? Ce n'est pas un phénomène abstrait. Cette chose qui est entrée dans la tour en est ressortie. Ils ont mis toute la vallée en quarantaine. Elle est là, dans l'observatoire. Elle est là, dehors. Elle s'adapte et se propage. Tu comprends ? Non, on ne peut pas la repousser. De quoi il parle ? Aucune idée. Et si sa radio est allumée, je peux essayer de le joindre avec la Cibi ? Va chez Stéphane. Et si de mon côté je le trouve, je lui dis de venir te rejoindre. Il y en a qui ça vaut à Franck là ? J'ai l'impression que ce n'est pas le Père Noël un truc comme ça ? Et si c'est le Père Noël ? On voit Noël au 6-12-12. C'est lui non ? Je crois que c'est lui. Ok. Bon sang, ce n'est pas vrai. Non. Donc les voitures ne démarraient plus. Ah, c'est Morgan Freeman. Mais oui, bien au jouet. Quelle classe. Ok, donc Stéphane n'a pas pu partir. Je me demande si je ne joue pas la gamine qui était au camp et qui revient justement. Stéphane ? Stéphane ? Stéphane, tu es là ? C'est ta mère. Réponds-moi. Stéphane ! Est-ce qu'elle est où ? Je n'arrive pas à voir où elle est. Stéphane ? Regarde le code il a bien changé. Qu'est-ce qu'elle a dit qu'as-tu fait Stéphane ? Elle s'est suicidée ? Je ne sais pas où elle était. Elle est picolé. Je ne peux pas interagir avec celle-là ? Il manque quelque chose là. Il y a l'humor ce derrière en plus. Elle est où ? Il faut qu'on est revenu la nuit. J'entends les avions. Le gouvernement vient nous sauver. Ah, je ne suis pas sûr. Tu peux sortir maintenant. Tout va s'arranger. Les avions arrivent. C'est comme quand Eddy rentrait à la maison. C'est comme quand ton père rentrait à la maison. Je suis là. En bas. Par ici. On a fini l'arc de Wendy, apparemment. Je me demande quand même ce qui arrive à Stéphane. Ça, je pense que c'est les changements de... Les changements... Enfin, c'est les fins d'actes ou quelque chose comme ça. Ce passage dans la nuit... On va sûrement suivre le personnage juste après. Salut Ruskov, ça va ? Ecoute, on joue à Everybody's Gone to the Ratchet. Et... C'est très long. C'est très intriguant pour l'instant. C'est très joli. C'est toujours chouette. C'est bien plus reposant que Dark Souls. Ça va, écoute. Merci. C'est magnifique pour l'instant. C'est en termes de direction artistique, la musique... C'est assez sublime. Et l'histoire, elle est très... Oui, je pense que le passage dans l'ennemi, c'est pour... C'est pour cacher l'écran de chargement. Oh oui. Ah, on va suivre Franck, du coup. Le... C'est le mec qui tient le garage, non ? Je ne sais plus qui est Franck. Ah, les musiques, elles sont dingues. Et bien, le thème du jeu, c'est... On ne sait pas qui on est. On est dans une ville, on suit cette espèce de lumière, là. Et donc on apprend que dans cette ville, toutes les routes sont barrées. Il s'est passé quelque chose, tout le monde a disparu. Et on a des sortes de flashbacks avec... Cette lumière nous montre des sortes de flashbacks. On doit essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. C'est un jeu narratif où il n'y a pas grand chose à faire. pour lui suivre l'histoire. J'ai merdé Franck, mais j'ai purgé ma peine. Il faut qu'ils arrêtent de me punir maintenant. Il y en a qui ne te lâcheront jamais. Ils n'ont rien de mieux à faire que de fourrer leur nez dans ce qu'ils ne les regardent pas. Tu n'y peux rien, gamin. Mais je fais du bon boulot, je bosse dur. Je suis sûre que madame Graves croit que je vais lui piquer des trucs dès qu'elle a le dos tourné. Lizzie est une femme bien, il n'y en a pas tant que ça. Enfin bon, on ne peut pas dire qu'elle soit très honnête avec son mari. Écoute-toi, tu es furieux parce que les gens te jugent, alors arrête de juger les autres. Désolé Franck. Ferme ton clapet, comporte-toi correctement. La musique est magnifique. C'est dans tes cordes, tu crois ? Ferme, correct, discret. Ok. Et arrête de tourner autour de la petite Rachel. Je vous ai vu tous les deux à vous faire les yeux doux. Son père vous avez aussi. J'ai vraiment pas envie que Sam Baker s'en prenne à toi. Oui, c'est Morgan Freeman. L'oeuvre a réussi à l'identifier. Voilà, moi je veux vivre ici. Je ne sais plus, mais au pire, tu regardes sur Google le nom des doubleurs de Everybody's Gone to the Rapture, et c'est la boîte Franck. Ah ouais, il est magnifique. En fait, techniquement, ce n'est pas dingue. Mais déjà, les éclairages sont fous. Et puis c'est l'ambiance qui s'en dégage. Je trouve cette ville ultra crédible en fait, ce petit village-là. Il est ultra crédible quoi. Allez, je lance mon ambiance. On peut voir l'observatoire depuis là-haut ? Oui, il est sur la corniche derrière le moulin. Vous voulez vivre près de la gare pour partir vite au cas où ? Disons ça comme ça. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc vous et Stéphane, j'ai l'impression que vous ne vous aimez pas beaucoup. C'est entre lui, les vaches et moi. Il va falloir que vous m'expliquiez tout ça. Ça ne concerne personne d'autre. Écoutez, vous m'avez l'air d'être une femme bien. Vous ne devriez pas vous soucier des gens du village. Du moment qu'on me laisse tranquille, ça me va. C'est Stéphane qui aime être au centre de l'attention. Ha, toujours le même. Francis Appleton. Tu es méchant. Pas étonnant que ta sœur ne veuille pas te parler. Ha, ha, ha. Il y a un truc que je ne comprends pas. Frank. Donc c'est Francis Appleton. Il est bien censé être de la même famille soit de Kate Appleton, soit de Stephen. Elle vient de lui dire qu'il n'aimait pas Stephen. J'ai du mal à comprendre la relation. Il y a quelque chose qui m'échappe dans la relation des personnages. De toute façon, on va suivre Frank. Donc je pense que tout ça va s'éclairer. Je pense qu'on va se poser à l'ombre de ce chêne. Et on va dire au revoir à Youtube. Merci à vous Youtube d'avoir suivi cette vidéo. Plutôt chouette cette découverte de Everybody is going to the rapture. Donc je pense qu'on se fera le jeu en entier. Et on skid sur ce magnifique ciel. Avec cette magnifique musique. A bientôt, ciao ciao !